Deuxième heure de notre émission Par 4 chemins, et cette fois-ci, notre morceau choisi va porter sur le développement des garçons. Il faut parler des garçons, c'est très important. Il faut parler des garçons, le caractère des garçons, comment se construit-il, comment stimuler, même au niveau des bébés, ses prédispositions à l'altruisme, au courage, à l'attachement. C'est un ouvrage très important pour réfléchir à toutes ces questions-là dont on va parler. Comment aider l'adolescent à affronter la compétition, la violence, la tricherie, la toxicomanie, tout ça. Bref, ça met à profit des décennies de recherches. Ça a bénéficié d'une approche vaste et ouverte, et c'est un ouvrage de Neuburger. Ça s'intitule « Devenir un homme », en sous-titrage, c'est « Comment éduquer et accompagner son fils jusqu'à l'âge adulte ». Maintenant, c'est pas nécessaire d'avoir un garçon à la maison qui vous attend, et dont vous devez vous occuper pour trouver un certain intérêt à cet ouvrage-là, qui est beaucoup plus riche que ça. L'auteur est un pédiat qui enseigne à la faculté de médecine de Harvard. Richard, c'est un spécialiste, entre autres, de la maltraitance, et c'est le fondateur du service de protection de l'enfance à l'hôpital de Boston. Et c'est le chef de file, à vrai dire, comme ça qu'on le considère, le chef de file de la pédagogie, de la compréhension. Et vous savez, Braselton, T. Burry Braselton, disait au sujet de ce livre, « Un traité fort et pratique décrivant les processus du développement des garçons. Un livre poignant pour les parents soucieux de voir leur fils se forger une identité équilibrée. Tous y trouveront un soutien précieux, et même ceux, comme je le disais tout à l'heure, qui n'ont pas nécessairement autour de chez eux un garçon à consoler, à réconforter ou à guider. » À tout de suite. Bizarre comme tout, je vais commencer par un extrait de l'ouvrage dont je veux vous entretenir, qui, curieusement, porte sur, évidemment, le sujet de l'ouvrage en question, mais un petit peu, d'une façon un peu périphérique, il parle de la curiosité, puis à propos de la musique en particulier, puis je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. En tous les cas, ça va beaucoup intéresser aussi les gens qui sont de l'autre côté dans l'Aquarium, je suis certain. Voici la chose. Il s'agit de la curiosité. Est-ce que la curiosité s'amoindrit en vieillissant? Est-ce que la curiosité s'amoindrit en vieillissant? Est-ce que moi, à l'âge que j'ai maintenant, je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 30 ans même, je dirais, pour tout être honnête avec vous, puis ensuite, etc., etc. Mais il me semble que j'ai conservé ma curiosité. Je suis un néophile, c'est-à-dire que j'aime la nouveauté, j'aime voir ce qui se fait, pas pour la nouveauté, mais j'aime voir ce qui se fait, la créativité, etc. Mais est-ce que c'est toujours comme ça en vieillissant? Est-ce que c'est toujours comme ça en vieillissant? Est-ce que c'est certain de ça? Je ne suis pas certain de ça. Le neurobiologiste Robert Sapolsky, par exemple, écrivit un article à un moment dans le New Yorker, inspiré par le comportement d'un assistant administratif au sein de son laboratoire. Il venait d'embaucher à la sortie de l'université, puis le savant s'irritait de l'entendre passer différentes musiques durant ses journées de travail folk, classiques, jazz, rock. Il semblait dépenser tout son argent pour se doter d'une formation éclair en histoire de la musique. Il n'aimait pas tout ce qu'il écoutait et détestait même certains morceaux, mais il adorait ce processus d'exploration. Ah! C'est un peu la veine dans laquelle nous-mêmes nous sommes engagés. C'est pour ça que je pensais que ça nous intéresserait de même que nos auditeurs. Voilà. Alors, ses lectures s'étendaient de romanciers tels que Melville a des poètes comme Chancer, en passant par des auteurs réalistes contemporains. Lorsqu'il fut intégré au laboratoire, il portait les cheveux longs et la barbe. Un jour, il arriva la tête rasée. Il voulait voir si les gens se comporteraient différemment à son endroit, s'il était chauve. Son ouverture d'esprit était déroutante pour son nouveau patron. En fait, l'attitude de cet assistant fit prendre conscience à Sapolsky, le neurobiologiste en question, de sa propre tendance à se satisfaire d'intérêts limités et familiers. Intéressant, non? Pourquoi cela se produit-t-il, se demanda-t-il. Ne trouvons qu'une réponse édifiante dans les divers ouvrages à ce sujet. Décidant d'entreprendre quelques rapides recherches pour savoir si nos ouvertures mentales se referment après un certain âge. Alors, il dit ici, il dit, tandis qu'un air de Wagner, joué sur un ukulele, résonnait dans mon bureau à cause de l'assistant en question. Il dit, j'ai essayé de déterminer à quelle période de notre existence se forgent nos goûts musicaux et quand nous cessons de nous sensibiliser à de nouvelles musiques. Alors là, on explique plus loin en compagnie de son équipe, il a passé en revue toutes les radios spécialisées dans la diffusion de musique correspondante à une décennie donnée et relia l'époque en question à l'âge moyen des auditeurs. C'est intéressant, ça. Il en conclut que la plupart des gens choisissent le style de musique populaire qu'ils préféreront pour le restant de leur jour avant 21 ans. Si un individu a plus de 35 ans, lorsque apparaît un style inédit de musique, il y a 95% de chances que cette personne ne choisit jamais de l'écouter. Après 35 ans, tu as perdu un peu ton goût pour ma nouveauté. L'étape suivante fut de s'interroger sur la curiosité face à de nouvelles sortes de nourriture, etc. Bon, il s'est basé sur l'introduction des sushis japonais dans certaines villes du Midwest. Le client typique de tel restaurant avait moins de 28 ans et 95% des habitants de 39 ans ou plus n'envisageaient pas de s'y rendre. Trop nouveau. Curieux, hein? Est-ce si grave de perdre notre curiosité, s'interroge Sapolsky. Lorsque je vois le plus brillant de mes étudiants prêts à s'engager dans le Peace Corps et à aider les lépreux au Congo ou à apprendre à lire aux enfants du ghetto juste derrière notre établissement, je me rappelle que jadis, s'il m'était plus facile d'agir ainsi, un esprit ouvert est une condition préalable et nécessaire à un cœur ouvert. C'est pas beau cette formule-là? Un esprit ouvert est une condition préalable et nécessaire à un cœur ouvert. Mais il dit plus loin, le déclin de la curiosité ne me paraît pas inéluctable. En réalité, c'est le type de phénomène qui devrait déclencher une réaction positive face à la conscience aiguë de la menace qu'ils représentent pour la jouissance de notre vie, notre créativité. Les tout-petits tirent un plaisir immense de leur nouvelle mobilité. Ils ressentent cette sensation de frisson que procure la prise de risque lorsqu'ils entreprennent d'explorer les espaces et les gens inconnus parce qu'il parle beaucoup d'âge là-dedans. Alors là, il fait allusion surtout aux petits-enfants. Il dit, rien n'est plus passionnant pour un parent que de se joindre à son fils dans ses explorations. L'adulte ne doit pas toujours jouer le rôle de guide. Les petits sont heureux d'être accompagnés dans leur découverte tandis que la curiosité de l'enfant, celle de l'éducateur, s'alimente mutuellement. J'ai trouvé ça fort sympathique. C'est au voyage et non à la destination qu'il faut nous attacher, qu'il faut, pardon, attacher le plus d'importance. J'y reviens dans un moment pour vraiment vous parler du cœur de cet ouvrage-là parce que le propos est tout de même très, 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 très intéressant. Devenir un homme, comment éduquer et accompagner son fils jusqu'à l'âge adulte ? Voilà, c'est tout pour la curiosité. Gérons ça, c'est intéressant. Comment le caractère des garçons se construit-il ? Comment stimuler chez le nourrisson ses prédispositions à l'altruisme, au courage, à l'attachement, etc., à toutes ces belles qualités-là ? C'est un ouvrage fort intéressant qui porte sur l'éducation des garçons. Non pas que ce n'est pas intéressant de s'attarder aussi à l'éducation des filles, mais là, il s'agit de l'éducation des garçons. Alors, ce n'est pas si mal. Quoi que sur bien des plans, ça se recoupe, mais il y a aussi de grandes différences. Puis ici, je ne peux pas tomber dans le propos sur la mixité scolaire et tout ça. On en a déjà parlé, on aura l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on fait avec les petits garçons. D'abord, si vous voulez vous amuser en écoutant ces propos, sachez que je vais surtout vous parler de caractère et de tempérament. Et alors, en vous disant tout de suite, comme ça, ça va être réglé, ce problème-là, que le tempérament est inné et que le caractère est acquis. Quand on naît, on a un certain tempérament qui dépend du système dont on a hérité, du fonctionnement des glandes qui sont les nôtres. Je me souviens, par exemple, chez les rosicruciens, on enseigne que les glandes sont les serrures, ce qui maintient la personnalité enfermée, si je peux dire. Oui, c'est mal exprimé, mais vous voyez ce que je veux dire quand même. Parce que les glandes, tu ne peux pas les changer. Mais tu peux les modifier d'une certaine façon par des médicaments, par aussi une alimentation différente, par des exercices, tout ce que vous voudrez, mais pas fondamentalement parce que c'est hérité, tu arrives au monde avec un certain tempérament. Le caractère, c'est autre chose. Ça commence à se former à un certain moment. Certains vont dire dès l'âge de 3 ans, d'autres un peu avant, d'autres un peu plus tôt 5-6 ans. C'est par vague, un peu comme ça. Et le caractère, là, c'est autre chose. On le forme, le caractère. Par l'exemple, par l'enseignement, par l'expérience aussi. L'enfant va apprendre tout à coup à avoir telle attitude dans telle circonstance parce que c'est plus payant que telle autre attitude qui ne marche pas. Ça, ça va avoir à faire avec son caractère. Alors, il faut tenir compte de l'existence des deux. Maintenant, je vous dirais qu'une fois que l'on sait ça, il faut surtout savoir que ce n'est pas entièrement vrai non plus. En ce sens que vous savez qu'il y a une opposition fondamentale entre ce qui est inné, donc le tempérament, ce qui est acquis, donc le caractère, mais qu'il y a tout de même des ajustements, puis un dialogue, un échange entre les deux. Alors, il dit ici tout d'abord comment le terme s'applique aussi bien au garçon qu'au fille, pourquoi ai-je décidé de consacrer un ouvrage exclusivement au garçon? À ça, je donnerai deux explications. Premièrement, l'hérédité dote les deux sexes d'esprit et de corps dissemblables. Certes, ils ne sont pas radicalement différents, mais ils présentent des distinctions suffisantes pour considérer que l'évolution d'un garçon au cours de son enfance et de son adolescence est conditionné par un état initial biologiquement unique. Deuxièmement, l'environnement constitue un autre facteur puissant qui influence fortement le développement de son caractère. Nous vivons dans une société basée sur la différence entre les sexes. Dès la naissance, nous n'éduquons pas nos fils et nos filles de la même manière, dans les relations que nous entretenons avec eux, dans nos attentes vis-à-vis d'eux, dans les buts que nous leur fixons, dans les rôles que nous leur attribuons. Une fois encore, cette dichotomie n'est pas totale. Voilà, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète à travers le texte. Mais elle contribue néanmoins à créer un contexte culturel susceptible d'engendrer des problèmes spécifiques aux hommes et à leur caractère. Voilà l'idée, pour que je sois plus clair. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? C'est sûr, l'inné, également, cultiver le caractère. Voulez-vous qu'on fasse ça ou l'inné? Le tempérament, disons le tempérament, oui. Alors, la formation du caractère aussi, je vous l'ai déjà dit. Bon. Trois choses. Ah, c'est autre chose. C'est la formation du caractère chez les garçons. Formation du caractère chez les garçons. Trois choses. Premièrement, il ne fallait pas sous-estimer le pouvoir de culture populaire dans l'esprit des enfants. C'est-à-dire qu'ils empruntent beaucoup de la culture autour d'eux qui va influencer la formation de leur caractère. Comme, par exemple, je me plais souvent à dire qu'autrefois, le modèle parental était celui du bon papa et qu'aujourd'hui, c'est plutôt Homer Simpson. Sous-titrage Société Radio-Canada Je reviens à ce que je vous racontais il y a un moment. La formation du caractère chez les garçons. Bon. Et on demandait à Bob Weintraub, qui était un psy de grand abattage, quelles étaient ces trois choses qui étaient, après lui, importantes dans la formation du caractère chez les garçons. Il disait premièrement qu'il ne fallait pas... J'y reviens. Je vous l'ai dit tout à l'heure très brièvement, mais j'y reviens parce qu'on va quand même développer ça tellement ça m'a paru surprenant. Premièrement, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la culture populaire dans l'esprit des enfants. Ils apprennent beaucoup. On leur dit, ah, ils ont la télévision, ils ont la radio, que ça, que ça, que ça, que ça. Mais c'est énorme. Ils ont adopté tout un langage qui circule à travers la musique, la télévision et les films. Et ces médias accordent autant d'importance au sexe qu'à l'irrespect envers les adultes. Je me plais souvent à dire qu'autrefois, le modèle paternel, c'est ça que je vous ai raconté tout à l'heure, était celui du bon papa et qu'aujourd'hui, c'est plutôt au maire Simpson. Bon, le second facteur, vrai ou faux? Vrai. Cité par Bob Weintraub et la... Weintraub, pardon. Et la faible présence adulte dans bien des foyers. Là aussi, ça va vous intéresser parce que c'est pas aussi grave et catastrophique qu'on semble dire dans certains milieux. Il dit, « Où les deux parents travaillent ou qu'il s'agit de familles monoparentales. Dès lors, il est rare que tout le monde se réunisse autour d'une table pour dîner. On constate une baisse très nette de l'influence adulte dans la vie des garçons. Et c'est déterminant. Cela ne signifie pas que les parents sont de mauvaises personnes. C'est simplement un fait. Les adultes sont écartelés, stressés. De la même manière qu'un dessin animé comme les Simpsons ou une série comme Friends correspondent à une réalité, la diminution de la présence et d'influence des adultes est une réalité. Et enfin, le troisième point intinérant à la nature de l'adolescent, il recherche son identité. Il essaie de déterminer ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. Actuellement, je suis convaincu que l'influence de ses congénères est plus importante que celle des adultes. Les adultes sont absents pour toute une variété de raisons qui traversent les barrières sociales. Les parents veulent élever leurs enfants pour qu'ils réussissent, pour qu'ils deviennent attentionnés et respectueux. Personne ne vous dira le contraire. Les enseignants désirent la même chose. Mon raisonnement vous paraîtra peut-être simpliste, mais compte tenu des facteurs que j'ai mentionnés, à savoir la culture populaire et les exigences de la vie actuelle, il n'existe pas de position adulte unanime et forte. Bon, il fait à peine un moment un psychiatre, James Comer, de Yale University, qui dit « J'ai grandi face à une conspiration d'adultes qui voulaient faire de moi une personne responsable. Or, cette conspiration n'existe plus de nos jours, ou alors elle s'est grandement affaiblie. Ainsi, les décisions des enfants s'appuient sur des critères établis par les médias et les amis, davantage que sur les opinions des adultes. » Malgré les difficultés propres à notre époque, explique notre auteur ici, un grand nombre de garçons atteignent une maturité admirable. On trouve des exemples de ça, des parcours de réussite ne sont pas déterminés par la classe sociale, la race, l'ethnie ou la religion, ni d'ailleurs par la typologie de la famille, des parents mariés, célibataires, homosexuels. Ainsi, que je le montrerai ultérieurement, son ouvrage est considérable d'ailleurs, je vous le dirai tout de suite, peuvent donner à leur fils une éducation qui en fera des jeunes hommes de qualité. Je pense que c'était important de raconter ça parce qu'on est tellement désespérés, on ne sait plus à quel sein se vouer, on s'accroche à gauche, à droite, en disant « c'est méchant ça, c'est mauvais, des parents homosexuels, des parents sexistes. » Actuellement, jusqu'ici, d'après les études qui sont faites de la part de gens qui ont observé tous ces phénomènes, les enfants qui grandissent un peu sans le secours tellement des adultes, tout ça, peuvent faire d'excellents adultes tout de même, malgré tout. Et j'observe ça, moi, chez les miens de ma famille, les plus petits, parce que le père est très absent. Mais alors, justement, je vois que malgré tout, il y a une espèce de résilience qui s'est construite chez eux, etc. Hein? Et aussi bien s'encourager un peu. Je ne vous dis pas que c'est toujours parfait, mais il me semble que c'est intéressant d'entendre dire une chose comme celle-là. De la part de qui? Vous voulez savoir ça, je pense? Elie Neuberger. E-L-I-E-L-I-H, point. Puis ensuite, Neuberger, N-E-W-B-E-R-G-E-R. Ça s'intitule « Devenir un homme » aux éditions J.C. La Thèse. C'est là, deux T, E, accent grave, S. En sous-titre, c'est « Comment éduquer et accompagner son fils jusqu'à l'âge adulte ». Puis le titre, c'est « Devenir un homme ». Il y a un chapitre qui porte sur « Redonner ». Redonner dans le sens de rendre à la société, rendre ce qu'on a reçu. Comme on l'a reçu. C'est-à-dire d'être conscient, que l'enfant développe la conscience d'avoir reçu beaucoup des autres et d'être obligé un moment dans sa vie d'être amené à redonner ce qu'il a... pour compenser pour ce qu'il a reçu, etc. Ça, c'est un point très important parce que ça va... S'il voit le mécanisme, n'est-ce pas? S'il voit le mécanisme « Recevoir » et « Redonner », s'il saisit ça, c'est beaucoup plus facile ensuite pour lui de franchir l'épreuve de se libérer de l'égoïsme qui lui apparaît souvent comme un système de défense, bien sûr. D'où le discours qu'on tient ici sur l'idéalisme. Est-ce que, finalement... Il dit, par exemple, il dit tout à coup, « Vous ne prenez pas soin de la terre ni de ses habitants, vous et nous, etc. » Voir comment l'enfant réagit devant des assertions comme celle-là. Certaines paraissent plus provocatrices que d'autres, mais elles visent toutes à rallier les adolescents autour de causes admirables et souvent contre les instances rendant ces combats nécessaires. Elles généraient donc, il raconte certains faits de passé, chez les adultes, une réaction ambiguë de louange face à ce dessin bienfaiteur et de défense devant la remise en cause sous-jacente. C'est-à-dire que tout à coup, on voit que... C'est parce qu'il y a dans l'idéalisme des jeunes, quand ils sont porteurs d'idéalisme, il y a un caractère accusateur. C'est pour ça que je disais comment ça, puis je n'étais peut-être pas clair, dans le sens où tout à coup, les jeunes pensent très bien, vous ne prenez pas soin de la terre ni de ses habitants, vous. Nous autres, on est conscients de ça. Les enfants développent très tôt cette conscience-là. Et disons que leur idéalisme, il faut être prudent, nous les adultes, leur idéalisme peut nous apparaître comme un jugement sévère qu'ils portent sur nous. Non sans raison, je vous le dirais, quant à moi, en tous les cas. Il dit, le caractère accusateur de l'idéalisme ne change pas, selon que l'on soit adolescent ou plus âgé. La différence réside davantage dans des attaques dont il fait l'objet. Un jeune sera plus férocement déprécié dans ses convictions, alors qu'au pire, on dira d'un adulte qu'il n'a jamais grandi. On dira ça de lui parce que c'est un idéaliste, tu comprends, parce que lui essaie tout à coup de s'occuper, mettons, tu sais, du jour de la terre, par exemple, des choses plates comme ça, tu sais, de faire le même, les sacs en plastique, etc., toutes sortes de trucs comme ça, mais là, tu dis, il n'est pas grandi. Bon. Alors, ici, il y avait tout à coup une mise en garde qui est contre cette habitude d'idéaliser l'idéalisme des jeunes à une certaine époque, tu sais, parce que, bon, d'autant plus si l'on dresse le parallèle avec les années 90, parce que là, ici, il y a un parallèle entre ce qui s'est passé dans les années 60-70, surtout à partir du début des années 70, où il y avait cette espèce d'idéalisme encore des jeunes à cette époque-là, et tout à coup, quand on fait un parallèle avec les années 90, puis leur matérialisme, au contraire, comparativement cynique et individualiste, puis évidemment, on ne peut pas ne pas avoir constaté que les enfants ne grandissent pas dans les mêmes conditions, n'ont pas les mêmes valeurs, ne sont pas confrontés aux mêmes valeurs à une époque comme celle des années 70, qui était une époque de générosité, d'ouverture aux autres, etc., puis d'espoir qu'on pouvait bâtir une planète qui serait un village au sens positif du terme, tandis que là, maintenant, c'est un village, mais tout le monde s'engueule. C'est ça, c'est un autre genre de village. Bon, c'est peut-être ça un village, finalement, au bout du compte. Alors, depuis les années 90, c'est leur matérialisme, dit-il, dit-il. Ensuite, savoir le fait de redonner. Oui, aussi, je reviens là-dessus. Comme le débat sur l'idéalisme semble trop teinté de considération perfectionniste, il dit, j'ai préféré introduire un terme substitut, nous dit l'auteur, ne présentant pas cet inconvénient. Redonner. Il dit, au début de sa vie, un bébé dépend totalement de ce que les autres font pour lui, il fonctionne principalement en mode de recevoir, mais au fil de son existence, un jeune, au caractère bienveillant et conscient de ce qu'il a reçu, sera amené à se demander quand il pourra rendre l'appareil. Il entreverra, apparemment de lui-même aussi, il entreverra le sens de ce concept à partir du moment où il apportera une contribution au fonctionnement de son foyer. Mais si elles sont imposées plutôt que proposées, le garçon associera la responsabilité à une forme de devoir ou d'obligation. Voilà. En effet, les parents assignent souvent des corvées à leur fils dans un dessin de responsabilisation en négligeant cependant de lui préciser la philosophie sous tendance au principe à savoir le fait de redonner. La réciprocité, finalement, redonner dans l'éducation des jeunes garçons, c'est à leur apprendre à redonner. Évidemment, c'était important. La réciprocité, dit ici notre auteur, c'est une invention humaine remarquable. On la trouve chaque fois qu'il y a interaction. Une amie me rend service. Alors, me vient à l'esprit l'intention de trouver une manière similaire de l'aider dans un futur proche. La réciprocité n'est pas une loi qui correspond rarement à une parfaite égalité entre ce qui est reçu et redonné. Le cycle de vie humaine se caractérise, du reste, par un déséquilibre naturel en constante évolution. Durant les premières phases de l'existence, un garçon requiert beaucoup de soins et ne possède qu'une capacité très limitée à s'occuper de quiconque, même s'il honneure les personnes de son entourage en gravant de façon indélébile leur image dans sa mémoire. De même, au cours de la vieillesse, un être humain peut traverser une période où il aura davantage de nécessités et où il sera moins apte à aider. Mais entre ces deux extrémités, il vivra plusieurs décennies au cours desquelles son potentiel à redonner sera immense et équivalent, voire supérieur à son besoin de recevoir. C'est un peu ça qu'il faut communiquer aux jeunes. De là, tu reçois, tu reçois, tu reçois, puis à un moment, il va falloir que tu apprennes à le donner. Voilà. Ainsi, sur toute étendue d'une vie, une personne peut parvenir à un bilan réellement équitable dans la mesure où elle saisit ce principe et qu'elle l'adopte. un peu plus loin, il est question de quoi. Il semble que pour la plupart d'entre nous, la pleine compréhension de cette dynamique s'opère par étapes. C'est donc vrai. Il y a des choses qu'on comprend, mais par étapes. Bon. Nous commençons inévitablement par imaginer des projets idéalistes qui nous procurent un sentiment gratifiant et une impression de supériorité, mais c'est déjà un début. En août, etc., etc. Bon. Lui parle un moment de son engagement dans le Peace Corps américain, justement, qui a consisté à se rendre dans des pays en voie de développement puis d'aider les gens sur place. C'était une idée de qu'elle aider, ça, à un moment. Alors, il dit, à la suite de mon engagement dans le Peace Corps, j'ai constaté qu'au bout de deux ans passés dans les régions les plus défavorisées d'Afrique et en dépit des diverses motivations nous y ayant conduits, nous avions tous vraiment changé. Je reçois régulièrement des nouvelles de notre ancienne délégation. Quasiment tous ceux qui en faisaient partie sont aujourd'hui engagés dans des actions communautaires ou caritatives. Au départ, les fondateurs de cet organisme humanitaire imaginaient qu'à leur retour, les bénévoles apportaient aux États-Unis une meilleure connaissance et compréhension des pays non industrialisés. certes, ils l'ont fait. Peut-être pas assez. Ils n'ont peut-être pas envoyé nous non plus. Il faut dire qu'on est dans le même bateau. Les garçons adolescents se trouvent à une étape charnière, lourde de conséquences. Livraient eux-mêmes, ils identifieront leur principal défi au fait d'accéder à l'indépendance, particulièrement par rapport à leur milieu familial. Dit-il. Alors, il dit qu'au fil de son ouvrage, il dit, on a vu que la question primordiale dans le caractère masculin, écoutez bien ça parce que c'est très important, consistait à apprendre comment ne pas exploiter les autres, femmes, garçons, plus jeunes, subordonnés, étrangers, en abusant de son pouvoir physique, social et culturel. C'était ça qu'il voulait dire. Ce désir d'écraser se fonde davantage sur la peur de la dépendance, c'est-à-dire une forme de fragilité que sur une force supérieure et il est d'autant plus virulent et résistant qu'il puise ses origines dans une histoire extrêmement ancienne. Alors, encore une autre phrase importante, me semble-t-il. Le grand défi des jeunes hommes revient donc à tempérer au lieu de cultiver les envies de puissance liées à la constitution biologique masculine. T'as la tata. T'as la tata de soin, hein? Je la répète? Très bien. Je vais la répéter donc on ne l'aura pas comprise. Le grand défi des jeunes hommes revient donc à tempérer au lieu de cultiver les envies de puissance liées à la constitution biologique masculine. Comme l'écrivait le commentateur politique Walter Lippmann dans son livre « Preface to Morals » tous les grands philosophes et moralistes d'Aristote à Bernard Shaw nous apprennent qu'une des conditions du bonheur Écoutez bien celle-là aussi parce qu'elle vaut la peine d'être méditée et l'une des conditions du bonheur est le renoncement à certaines des satisfactions auxquelles les hommes aspirent normalement. Ça, je le ferai pas. Ça, je renonce à ça. La recette ancestrale du bonheur réside donc dans la recherche de la réciprocité appliquée à tous les domaines possibles « Mariage, éducation des enfants, travail, jeu. » Et c'est ainsi que s'ouvrira la voie menant le jeune homme à une réalisation épanouissante. C'est là que je vous souhaite. Je cherche ma péreuraison si on peut dire. Mais ma péreuraison ça va être de vous dire ne quittez pas puisqu'après les informations nous allons nous retrouver pour parler un peu de « Ah, mais vous allez voir s'il va être autrement tripatif. » C'est un spécialiste qui occupe... « Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. » « Non, c'est pas ça non plus. » Alors, soyez à l'écoute. Vous allez bien voir de quoi je vais vous parler. Ils sont là puis ils restent attentifs, espérant qu'on va dire quelque chose d'intelligent. « Non, je refuse de dire quelque chose d'intelligent. » Il faut bien que je me repose de temps en temps. À tout de suite ou presque. « Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. »